L'addition est lourde et pourtant vos couleurs n'ont pas démérité, vos joueurs ont joué grandement leurs chances. Non, c'est vrai qu'on est un peu frustrés parce qu'on les attendait à un gros paquet d'avant d'Albi où on savait qu'ils allaient nous mettre la pression, on a plutôt bien résisté devant. Sur le ballon porté, on a été assez bon, nous on a marqué un sur le ballon porté. On a eu quelques défaillances en touche, mais eux aussi. Après ça s'est fait sur les ballons de turnover, on a pris des mauvaises décisions à des moments où il fallait peut-être qu'on occupe plus le jeu, qu'on aille plus chez eux, les mettre plus sous pression, on a voulu jouer un peu dans notre camp. Ça s'est retourné contre nous, contre des équipes comme ça qui sont sûres de leur rugby, qui ont des très bons joueurs, ça fait lourd à la fin. Globalement, ça reste quand même une prestation qui est positive, notamment à l'extérieur. Il y a quand même de bonnes doses de satisfaction ce soir. Quand on prend le train de chupouer, même contre les premiers, ça ne fait pas plaisir. On était venus honnêtement pour les faire chier jusqu'au bout et gratter des points. On n'y est pas arrivés, donc l'objectif n'est pas atteint ce soir. Après oui, il y a quelques motifs de satisfaction, mais on sait qu'il faut qu'on travaille plus sur notre maîtrise du jeu, sur notre occupation, sur plein de choses qui font qu'un jour ça basculera de notre côté. Pour l'instant, on n'est pas encore prêts contre des équipes comme ça. Sur la touche, on vous a vu pas mal en difficulté, notamment en première mi-temps. C'est quoi, un problème de communication ? Non, ils nous ont contrarié sur une touche. Après, pareil, on se met un peu trop la pression, on perd nos timings, on est moins lucides. Après, eux, ils rentrent un peu dans notre tête et ils nous mettent un peu la pression sur ça. C'est bien rectifié en seconde mi-temps, mais il faut qu'on grandisse, il faut qu'on accélère parce qu'on va avoir des gros matchs et il faut qu'on soit plus efficace. Face à un gros pack et réputé pour être un gros pack, vos gars ont fait mieux que résister ? Oui, on est content. On savait qu'Albi, c'est vraiment des gros ballons portés où ils mettent beaucoup d'équipes en défaut. C'est des mêlées, des mecs physiques. Sur ça, oui, on n'a pas à rougir. On a été haut niveau. Après, c'est tout sur l'occupation, sur la gestion du match. On n'a pas été bons. La semaine prochaine, on se projette déjà ? Oui, c'est périgueux. Ils ont fait un super début de saison. Nous, on sait où on veut aller. On va gagner le maximum de matchs et essayer de se maintenir le plus rapidement possible pour jouer rapidement sans pression et pouvoir prendre du plaisir. Là, c'est vrai qu'on a enchaîné un peu les défaites. On est un peu dans le dur. On a perdu un joueur encore. Il faut basculer sur du positif et donner tout samedi. En termes de gestion de match, peut-être, notamment le début de la seconde mi-temps, vous n'avez peut-être pas assez insisté. On sentait Albi fébrile. Vous auriez pu carrément repasser devant, peut-être ? Super essai. On les assomme un peu. On revient à 7 points. On a essayé de s'enflammer. On a essayé de jouer contre une des meilleures défenses du championnat. Ça s'est retourné contre nous. À chaque fois, c'est pénalité. Ils vont dans notre camp. Ils nous mettent sous pression. Après, on craque. Merci.